alors coucou daniel comment ça va ça va bien ça va bien merci beaucoup alors aujourd'hui on va parler va parler de ibrahima by notre ami ibrahima ok ok donc ibrahima on vient de faire une lecture sur ibrahima et donc maintenant on va faire une écriture guidée ok 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 voilà ok on va commencer tu es prêt tu es prêt oui oui ok parfait ibrahima donc tu copies ibrahima by et il est quoi il est acteur il est musicien il est un acteur très bien et sa nationalité est sénégalais très bien il est un acteur sénégalais très bien très bien et il a grandi où il a grandi où à dacar la capitale à dacar très bien dacar et dacar c'est la capitale du la capitale du sénégal sénégal très bien et sénégal une autre question sénégal est un pays un continent un pays un pays très bien sénégal est un pays un pays un pays sur quel continent non 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 c'est un continent de quel continent amérique du nord très bien sénégal est un pays en afrique afrique de l'est du nord de l'ouest c'est très bien très bien très bien très bien donc sénégal est un pays en afrique de l'ouest bravo bravo alors quand il était petit quand il était petit alors son plus grand rêve était de devenir quoi acteur ou quoi il voulait devenir magicien soit sa matière préférée à l'école c'était quoi c'était les maths ou l'histoire du monde qui était très bien son plus grand rêve était de devenir de devenir ma jis siens bravo magicien super et son sa matière préférée à l'école c'était quoi c'était les maths ou l'histoire l'histoire sa matière préférée à l'école c'était l'histoire bravo alors écoute c'était l'histoire sa matière préférée regarde ici est-ce que j'ai mis j'ai mis deux e ici tu vois deux e tu vois ici regarde ici sa matière préférée parce que matière est ce que matière et féminin ou masculin c'est un nom féminin ou un nom masculin masculin vraiment féminin féminin bravo alors matière est un nom féminin super super alors alors ibrahima aime passer son temps libre où c'est il aime passer son temps libre à l'école au théâtre ou alors c'est ici regarde pas ici non c'est ici c'est ici il aime passer son temps libre sur la ouais je sais je sais sur la sur la plage sur la plage bravo sur la plage est-ce que tu aimes aussi la plage daniel oui ou non tu aimes la plage oui tu aimes la plage oui tu aimes la plage la plage ah d'accord oui la plage où il y a l'océan 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 oh oui et oui la plage oui à d'accord il y a une plage oui oui bravo ok alors question tu vois la plage est ce que c'est un nom féminin ou masculin la plage féminin ou masculin à non féminin comment on sait il y a la la oui la indique c'est un nom féminin non féminin la plage bravo ensuite qu'est-ce qu'il fait à la plage sur la plage en fait ibrahima sur la plage il fait quoi il y court il nage il regarde il écoute qu'est-ce qu'il fait ibrahima sur la plage regarde le papier il court il court il nage il exerce la voix il nage il exerce la voix il observe les personnes âgées âgées il observe les personnes âgées âgées il observe les personnes âgées les personnes âgées qu'est ce que c'est une personne âgée comme grammy est une personne âgée oui la grande mère le grand-père grand-mère grand-père oui ce sont des personnes âgées ok alors donc les personnes âgées est ce que c'est féminin masculin ou pluriel personnes âgées féminin masculin âgées pluriel c'est pluriel bravo et je me demande quels sont les verbes dans cette phrase quels sont les verbes dans cette phrase 2e très bien donc voilà regarde la plage c'est le nom les verbes sont quoi cours et nage et exerce très bien les verbes sont ses courses et verbes nage verbe exerce verbe très bien daniel alors alors aujourd'hui Ibrahima aujourd'hui Ibrahima souhaite que toute quoi que toute l'humanité quoi toute l'humanité soit égale toute l'humanité soit égale soit égale très bien et s'il avait un super pouvoir s'il avait un super pouvoir ce serait quoi il peindrait le monde en gris il peindrait le monde en gris pourquoi gris parce que parce que le gris c'est quoi le gris est un mélange de quoi Et c'est un mélange des deux couleurs. C'est un mélange de noir et de... De gris. Non, gris c'est noir et... De blanc. Blanc, très bien, de noir et blanc. Très bien, Daniel, merci beaucoup. Maintenant, Daniel, tu vas dessiner l'histoire. Ok? Oui? Ok? Très bien, merci. Alors, bon travail.